L'arrivée dans un nouveau pays peut être accablante. Tout est si différent qu'il peut être difficile de savoir comment les choses fonctionnent. Il existe heureusement plusieurs services publics gratuits pour les nouveaux arrivants au Canada. Dans cette vidéo, il est question d'un des services gratuits les plus populaires, votre bibliothèque publique. Au début, on y va pour obtenir des renseignements, des vidéos, des CD, des livres pour enfants et pour avoir accès à un ordinateur. Les parents apprennent aussi que la bibliothèque fournit des services pour contribuer à la réussite scolaire. Tous peuvent profiter gratuitement des services de la bibliothèque. Vous n'avez qu'à venir à la bibliothèque, montrer une pièce d'identité et prendre votre carte de bibliothèque. C'est l'inscription. Ah, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la bibliothèque. Merci. Comment peux-je vous aider? Je suis Witty, voici Purvey. Nous aimerions avoir nos cartes de bibliothèque. Mais bien sûr. J'ai besoin d'une pièce d'identité, s'il vous plaît. Avec votre nom et votre adresse. Mon permis de conduire, ça va? Pour obtenir la carte de bibliothèque, vous présentez un document officiel d'identification, vos papiers d'immigration, par exemple, et une preuve d'adresse, comme votre permis de conduire ou votre bail. Le bibliothécaire préparera votre carte sur place afin que vous puissiez faire vos emprunts dès votre première visite. Voici votre carte. Veuillez la signer. Voici un stylo. Est-ce que tu aimerais une carte? Oui, s'il vous plaît. Parfait. Comment écris-tu ton nom? P-U-R-V-A-I. Ah, c'est un beau nom! Avez-vous trouvé tout ce dont vous aviez besoin? Oui. Quelle collection! Bien. Est-ce que je peux les noter pour que vous puissiez les apporter? Donnez-moi votre carte. N'oubliez pas de les rapporter pour la date de retour. C'est important. C'est la date à laquelle vous devrez les rapporter, imprimée sur le papier qu'on vous remet. Si vous l'oubliez, vous devrez peut-être payer une petite amende. Peuillez-vous avoir ta carte? Merci. Est-ce que tu as trouvé tout ce dont tu as besoin? As-tu trouvé ces bons livres sur les oiseaux? Parfait. Votre bibliothèque a bien plus que des livres à vous offrir. On y raconte aussi des histoires aux enfants. Les contes préparent les enfants à l'école. Des dépliants vous renseigneront sur le jour et l'heure des contes. Tous sont bienvenus, mais il faut s'inscrire à l'avance parce qu'ils sont populaires. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à l'heure du conte. Je m'appelle Joanna et je suis bibliothécaire pour enfants. Nous allons regarder un livre avec différents cris d'animaux. Quelqu'un peut m'aider à les identifier? OK. Cricket's in the stone wall. Chomp, chomp, chomp. And the peacock goes shriek, shriek, shriek. Rooster's in the barnyard, cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo-doo. Clark, clark, clark. Peg's in the wallow, muck, muck, muck. But where's Goose? On the pig, on the pig. Over here? Here. Pigeons in the rafters. Good pigeons here. Frogs in the farm pond. But where's Goose? There's Goose. What does Goose say? Honk, honk, honk. And there's Goose with its butterfly. Bye. Bye, everybody. Thank you. Hello, Joanna. Hi. Hey, look at what they talk to. Les contes donnent souvent aux enfants le goût de la lecture. Votre bibliothécaire peut vous aider à trouver une chose en particulier. Je cherche des renseignements sur les carrières. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr. Voici Léo, notre bibliothécaire spécialiste de la collection sur les carrières. Alors, laissez-moi vous montrer notre collection sur les carrières. Les bibliothèques renferment des renseignements sur les carrières et l'emploi, sur la façon de préparer un CV ou une entrevue d'emploi, ainsi que sur des professions et des métiers particuliers. Les bibliothécaires seront ravis de vous aider. Le bibliothécaire peut aussi aider les enfants dans leurs travaux scolaires. Il existe des programmes spéciaux pour qu'ils puissent continuer à lire pendant l'été. Bravo! Vous avez bien tenu jusqu'à la dernière journée d'école. Avant de vous laisser partir, j'aimerais vous parler d'un programme d'été bien spécial. Il s'agit du Club de lecture d'été de la Bibliothèque publique. J'encourage fortement chacun d'entre vous à aller à la bibliothèque pour s'inscrire à ce programme. C'est une excellente façon pour tous de continuer à lire pendant l'été. Mon enseignante m'a parlé du Club de lecture d'été. Est-ce que je peux m'inscrire? Mais bien sûr! J'ouvre mon cartable d'inscription. Et quel âge as-tu? Huit ans. Huit ans, c'est bien! Tout ce dont votre enfant aura besoin pour se joindre au Club de lecture d'été est son nom, son âge et le nom de son école. Excellent! Bienvenue au Club de lecture d'été. Et voici une affiche pour toi. Tout ce que le Club te demande est que tu promettes de lire au moins un livre par semaine. Tu reviens nous voir, nous te posons une question et si tu réponds correctement, on te donne un autocollant. D'accord? Tu peux coller les autocollants sur le pourtour de la fiche. Laisse-moi la rouler. Voilà! Profite bien de ta lecture. À la prochaine! Merci. Bonjour, Léa. Ah, Shan! Comment vas-tu? Bien. Pas sérieux? Ça fait seulement trois jours que je t'ai vue. Comment est-ce que je peux t'aider? J'ai fini de lire ce livre. Mais c'est très bien! Laisse-moi te poser deux questions. La première, dis-moi une chose que tu as apprise dans ce livre. Comment frapper le ballon? Alors, dis-moi comment. Il faut le frapper avec les lacets. Avec tes lacets? Bon. La deuxième question, quelle partie préfères-tu dans ce livre? Lorsque le joueur essaie de faire entrer le ballon dans le filet. Très bien. Alors, je te donne un autocollant pour avoir bien répondu. Voilà! Merci. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Mon frère veut faire partie du club. Ton frère veut aussi se joindre au club. Demande-lui de venir ici et je vais l'inscrire. Comment t'appelles-tu? Anique. Votre bibliothèque est un endroit accueillant et sûr. Lire régulièrement permet à votre enfant de demeurer fort en lecture et l'aide à mieux démarrer l'année scolaire en septembre. Bienvenue à tous. C'est un plaisir de retrouver des visages familiers cette année. Vous avez sans doute tous passé un très bel été. Une des choses que j'avais mentionné à ma classe en juin est que la bibliothèque publique offrait un club de lecture d'été. Combien d'entre vous étiez au courant du club de lecture d'été et saviez ce qui se passait? Excellent. Presque tout le monde. Lequel d'entre vous aimerait faire partager aux autres un peu de ce qu'il ou elle a lu? Très bien. J'ai lu un livre sur le soccer avec deux équipes, l'équipe A et l'équipe B. L'entraîneur de l'équipe B a dit à ses joueurs qu'il pourrait gagner un trophée. J'ai lu un livre qui s'appelle « Say cheese and die again ». C'est sur un petit garçon qui a trouvé une caméra vainque. J'ai lu un livre qui s'appelle « I love you forever » de Wabe Mange. J'ai lu une histoire sur un petit dentiste et un lizard et un bébé dentiste. Ce soir, j'ai lu un livre qui s'appelle « This means war ». C'est sur une petite fille qui doit aller pour l'éviction parce qu'elle veut faire bouger. C'est excellent. Je pense que c'est… Il y a plein de livres à la bibliothèque tout au long de l'année, mais il y a des fois où les élèves ont besoin de s'en servir pour leurs travaux scolaires. Excellent. Nous avons bien parlé des dinosaures. C'est maintenant le temps de commencer à planifier nos projets de recherche indépendants. Ce sera un projet où vous déciderez de quelque chose que vous aimeriez connaître mieux au sujet des dinosaures. Qui peut me donner de bons endroits pour en savoir plus sur les dinosaures? Athia? Je trouve des renseignements à la bibliothèque de l'école. Oui, la bibliothèque de l'école est un bon endroit pour en trouver. Quelqu'un d'autre à Shane? De la bibliothèque publique. Oui, c'est aussi un bon endroit où aller. Nous avons de bonnes idées pour commencer. Nous allons chercher les informations, puis nous nous réunirons pour voir ce que nous avons trouvé et discuter de l'étape suivante. J'ai besoin d'aide avec mon projet. D'accord. Sur quel sujet? Le dinosaure. J'ai quelque chose ici. Laisse-moi te montrer. Viens avec moi. Et on commence ici. Tu tapes « T-Rex », puis tu appuies sur « Recherche ». Ce n'était là que quelques façons dont la bibliothèque et son personnel peuvent aider les familles des nouveaux arrivants. On y offre d'autres services pour vous. En plus des livres et des magazines, on y trouve des CD et des DVD dans d'autres langues, l'accès gratuit aux ordinateurs, des bandes sonores et d'autres matériels pour vous aider avec votre français et anglais, ainsi que des cours pour vous aider avec l'Internet. Il y a plein de choses pour vous et votre famille à votre bibliothèque. Et tout ça, c'est gratuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501